Alors on a ici une masse M accrochée à un ressort de raideur K, et donc dans cette position on va considérer que notre ressort est au repos, c'est-à-dire ni comprimé ni étiré. Il s'agit d'une position d'équilibre, la somme des forces est nulle, et donc on va repérer cette position de la masse par Xec pour équilibre. Et enfin on va également négliger tout frottement pour ce petit exemple. Donc à partir de cette position d'équilibre, et bien on va étirer notre ressort vers la droite, donc notre ressort va s'allonger d'une certaine distance, qu'on note ici D, et alors que dans cette position d'équilibre on avait une énergie potentielle élastique nulle, puisque le ressort était au repos, on a maintenant un ressort étiré, donc une énergie potentielle élastique. Et donc par conséquent, si on lâche la masse, et bien le ressort va se rétracter, et lorsque la masse va passer par la position Xec, et bien elle va arriver avec une certaine vitesse V. Alors comment faire si on cherche à calculer la norme de cette vitesse à l'instant où la masse repasse par la position d'équilibre ? Et bien on va tout simplement utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Donc notre système en question, et bien c'est le système ressort master, on considère qu'on n'a aucune force extérieure, pas de frottement, donc travail des forces extérieures nulles. On a aussi aucune force intérieure non conservative, donc un travail nul pour ce type de force. Alors à ce moment là, et bien l'énergie mécanique est constante, c'est à dire que 1 demi de mv² plus 1 demi de kx², et bien c'est égal à une constante. Effectivement l'énergie potentielle de pesanteur ne change pas ici, puisqu'on est sur un problème horizontal. Donc si on considère que l'état initial correspond lors de son extension maximum d'une distance d ici, et que l'état final correspond au moment où le bloc repasse par la position d'équilibre, et bien on peut alors écrire 1 demi de mv² est égal à 1 demi de kd². Alors pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'à l'état final ici, et bien on a une énergie potentielle élastique nulle, puisque le ressort est dans sa position d'équilibre, donc on n'a que l'énergie cinétique, 1 demi de mv², et dans l'état initial, et bien la vitesse est nulle, la masse est immobile, et le ressort est à son extension maximale. A l'état initial, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle élastique, et à l'état final de notre problème, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique. Donc si je résous, les 1 demi se simplifient, on va prendre la racine pour trouver v, v est donc égale à racine de k divisé par m fois d², et donc d qui peut sortir de la racine puisqu'on a racine carrée du carré. Alors si on s'intéresse maintenant à une masse qui est accrochée à un ressort qui n'est non plus horizontale mais verticale, quelles relations peut-on trouver maintenant pour l'expression de la vitesse lorsqu'on étire le ressort ? Alors ce qui change principalement dans cette situation, et bien c'est que cette fois on a une variation d'énergie potentielle de pesanteur, puisque la masse se déplace sur un axe vertical. Et ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo, et bien c'est que malgré cette variation d'énergie potentielle, et bien on va retomber sur la même expression pour la vitesse dans ce cas d'un système ressort et masse vertical. Alors pour détailler un peu ce cas du ressort vertical, et bien on a ici trois schémas. A gauche donc notre ressort qui est accroché au plafond, ressort sans masse qui est au repos, aucun objet n'est pendu et bien au ressort. On a toujours la constante de raideur k. Ensuite deuxième situation, c'est la position d'équilibre lorsque, et bien on a accroché une masse à ce ressort. Et donc à la différence du ressort horizontal, et bien cette fois le ressort est étiré sous l'effet, et bien du poids qui s'applique sur cette masse. Et donc dans cette situation d'équilibre, et bien le ressort est étiré par rapport à sa longueur au repos. Et donc on voit sur ce schéma, et bien qu'on a augmenté la longueur du ressort de la valeur petit a. Donc si on s'intéresse à cette position d'équilibre, et qu'on fait un petit bilan des forces, on a le poids qui est orienté vers le bas, et la force de rappel du ressort qui est orienté vers le haut. Donc on a kx moins mg qui est égal à 0. La masse est immobile dans cette position d'équilibre. Ce qui nous donne, et bien x est égal à mg divisé par k. Donc l'allongement à l'équilibre du ressort, c'est mg divisé par k. Or cet allongement, et bien on l'a noté petit a sur le schéma. Donc on a cette égalité que je réécris ici, petit a est égal à mg divisé par k. Donc je vais entourer cette formule, puisqu'elle va nous servir par la suite, cette relation. On a donc petit a, qui est l'allongement du ressort à l'équilibre, qui est égal à mg sur k. Et comme dans la première partie de la vidéo, on va s'intéresser à la situation dans laquelle on étend un peu plus ce ressort en tirant sur la masse. Donc on rallonge le ressort d'une longueur petit b, qui est indiqué ici par la flèche en vert. Et à partir de cette position où on maintient la masse immobile avec le ressort étiré, qu'on va considérer comme l'état initial, et bien on va lâcher la masse, le ressort va se rétracter. Et la question que je te pose, c'est quelle est la vitesse de notre masse lorsqu'elle repasse par cette position d'équilibre, masse-ressort, qu'on vient de détailler ici, donc appelée ici petit f. Donc notre système, c'est toujours ressort master. Encore une fois, dans cet exemple, on néglige tout frottement, on n'a pas de force extérieure, donc Wx égale 0. On n'a pas de force intérieure non-conservative, donc le travail des forces intérieures non-conservatives est nul. Et donc on a conservation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. Alors donc c'est parti, on va détailler les calculs. Donc l'énergie mécanique à l'état initial, lorsque notre ressort est le plus étiré ici, eh bien on a une énergie potentielle élastique, donc 1,5 de k fois x². Alors x, c'est l'élongation du ressort par rapport à sa longueur naturelle au repos, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de masse. Donc cette élongation ici, eh bien c'est A plus B, le tout au carré. Ensuite, pour ce qui est de l'énergie cinétique dans cet état initial, eh bien ça vaut 0, puisque on a la masse qui est immobile. Et pour ce qui est de l'énergie potentielle de pesanteur, eh bien puisqu'on a pris par définition l'altitude qui est égale à 0 pour cette position, justement, eh bien dans ce cas-là, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Donc ça c'est notre énergie mécanique initiale, et c'est égal à l'énergie mécanique finale. Et notre état final, je le rappelle, eh bien c'est le moment où la masse repasse, eh bien, par cette position d'équilibre, avec une certaine vitesse. Donc on a toujours, eh bien, l'énergie potentielle élastique dans le ressort, 1 demi de kx carré. Mais cette fois, dans cette position, eh bien l'élongation du ressort est seulement de petit a. Donc ça fait 1 demi de ka carré. Ensuite, on vient de le dire, eh bien la masse passe avec une certaine vitesse par cette position d'équilibre. Donc on a une énergie cinétique, 1 demi de mv carré, et c'est l'inconnu qu'on cherche à connaître, la vitesse. Et enfin, puisque notre masse, eh bien, s'est élevée d'une hauteur petit b, on a bien sûr notre axe z qui est orienté vers le haut, eh bien on a gagné une certaine énergie potentielle qui est tout simplement, eh bien, mg. Alors si on développe un petit peu tout ça, pour le membre de gauche, on a donc 1 demi de k fois a plus b au carré. Donc a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Et donc ça, c'est toujours égal, eh bien, à notre membre de droite ici. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, eh bien, 1 demi de k à carré, ça va se simplifier, puisque c'est présent de chaque côté de notre équation. Il va nous rester 1 demi de k fois 2ab, c'est-à-dire k fois a fois b. 1 demi de k fois b carré, eh bien, c'est tout simplement 1 demi de kb carré. Et donc ça, c'est égal à 1 demi de mv carré plus mgb. Alors comment s'en sortir avec cette équation ? Eh bien, il faut se souvenir qu'on a trouvé une relation qui relie a à mg sur k. a est égal à mg sur k. Donc k fois a, eh bien, c'est égal à mg. Donc si je remplace ici, k fois a, eh bien, c'est tout simplement mg. Et ensuite, il nous reste petit b. Puis on a toujours 1 demi de kb au carré. Et ça, c'est égal, eh bien, toujours la même chose, 1 demi de mv carré plus mgb. Alors bien sûr, on n'a pas fait ça pour rien, puisque maintenant, on peut simplifier par mgb, qui est présent de chaque côté de notre équation. Et on se retrouve, eh bien, avec cette égalité très importante, 1 demi de kb carré, qui est égal à 1 demi de mv carré. Alors qu'est-ce que nous dit cette égalité ? Eh bien, elle nous dit qu'en fait, on a exactement la même relation que dans le cas du ressort à l'horizontale, mais en regardant quelle est l'élongation, non plus par rapport, eh bien, à la longueur naturelle du ressort, la longueur au repos, mais par rapport à sa longueur lorsque l'on est dans la position d'équilibre, position d'équilibre qui est influencée, eh bien, par le poids de la masse suspendue. Donc, deux possibilités pour traiter ce type de problème avec un ressort vertical. Soit, eh bien, on considère l'élongation du ressort par rapport à sa position naturelle à vide. C'est ce qu'on a fait ici au début, en prenant a plus b au carré. Eh bien, à ce moment-là, il faut bien sûr prendre en compte les variations d'énergie potentielle. Mais, eh bien, on peut faire, et on vient de le démontrer, comme si le ressort était à l'horizontale et négliger l'énergie potentielle de pesanteur, si on prend en compte dans notre énergie potentielle élastique, l'élongation non plus par rapport à la longueur à vide, mais par rapport à la longueur du ressort lorsqu'il est en équilibre avec la masse attachée. Alors, on peut s'amuser à faire une petite application numérique pour voir si tu as bien compris. On va se donner, eh bien, des valeurs. Donc, petit k est égal à 50 N par mètre. On va prendre une masse de 3 kg. Et l'élongation par rapport à la position d'équilibre, ici, petit b, de 0,3 m. Et on cherche, bien sûr, quelle est la vitesse lorsqu'on repasse par cette position d'équilibre après avoir, eh bien, étiré le ressort avec la masse sur cette longueur petit b. Donc, on a donc 1,5 de 50 N par mètre multiplié par 0,3 mètre au carré. Eh bien, ça, c'est égal à 1,5 de 3 kg fois la vitesse au carré, 1,5 de MV2. Alors, je te laisse prendre la calculatrice pour résoudre ça. C'est très simple. On trouve que la vitesse, eh bien, c'est à peu près égal à 1,2 mètre par seconde. Et comme on a, eh bien, un seul chiffre significatif, ici, par exemple, pour la masse, eh bien, on va garder simplement un chiffre significatif. Et en arrondissant, eh bien, ça nous donne 1 mètre par seconde. Donc, pour résumer, ce qu'il faut bien retenir, c'est que lorsqu'on étudie un ressort sur un axe vertical, bien que l'énergie potentielle de pesanteur varie, on peut quand même réutiliser la formule simple de conservation de l'énergie mécanique avec 1,5 de kx carré égale 1,5 de MV carré. Bien sûr, si les frottements sont négligeables. Et simplement, en prenant l'élongation non plus par rapport à la longueur à vide de notre ressort, mais simplement l'élongation par rapport à sa position d'équilibre lorsque la masse est suspendue au ressort.